Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de nombres complexes sous forme trigonométrique et de formules de moivre. Pour les nombres complexes sous forme trigonométrique, revenons à la forme Z est égale à A plus BI. Nous pouvons considérer le plan de Gauss ou plan d'argan qui est muni d'un repère orthonormé centré à l'origine O avec le point I, le point J qui est de coordonnée 0,1. Et à ce moment-là, l'axe réel OX et l'axe imaginaire OY et à ce moment-là nous avons le nombre Z qui va correspondre au point d'affixe Z qui est le point d'affixe A plus BI. Nous pouvons également repérer ce point à l'aide du module qui va représenter la distance de l'origine au point Z et de l'argument alpha qui est l'angle I au Z qui va nous permettre également de repérer ce point Z. Donc nous avons ici A et ici B, ce qui veut dire que si nous cherchons la distance, alors nous pouvons considérer le module du nombre complexe Z qui est noté Z entouré de barres qui correspondraient à la valeur absolue sous la forme racine de A carré plus B carré. Donc il s'agit, si on fait le calcul avec la forme algébrique, de la racine de Z fois Z barres. En l'occurrence, le module d'un nombre réel est sa valeur absolue, ce qui justifie la notation du module de Z sous cette forme. Concernant l'argument, il s'agit donc de l'angle I, O, P, où P est le point d'affixe Z. Pour déterminer cet argument, nous avons A qui est égal à Rho fois cos phi, B qui est égal à Rho fois sinus phi. L'argument est déterminé à 2pi près, en radian, ou K fois 2pi près, et donc cos phi est égal à A divisé par le module, c'est-à-dire A carré plus B carré. De la même manière, sin phi est égal à B divisé par racine de A carré plus B carré. Et enfin, et c'est la règle la plus intéressante, tangente phi est égal à B sur A, ce qui fait qu'on n'a pas besoin à ce moment-là de calculer encore le module. Il nous suffit de prendre phi égal arc tangente de B sur A dans les cadrans 1 et 4, et de rajouter un angle pi pour les cadrans 2 et 3, puisque tangente est périodique de période pi. Ce qui fait que nous passons de la forme algébrique du nombre complexe Z égale à A plus Bi à la forme trigonométrique du nombre complexe Z est égal à Rho cos phi plus Rho sin phi fois I. Nous pouvons mettre Rho en évidence, qui multiplie cos phi plus I sin phi, que nous pouvons abréger sous la forme Rho 6 phi. 6 signifiant cos phi plus I sin phi, forme trigonométrique du nombre complexe Z. Cette forme trigonométrique nous permet, si nous avons un deuxième nombre Rho prime 6 phi prime, de déterminer les différentes opérations, mis à part l'addition, puisque pour l'addition la forme algébrique reste plus pratique. Par contre, pour la multiplication, la forme trigonométrique est tout à fait intéressante. Et nous avons Z fois Z prime qui est égal à Rho fois cos phi plus I sin phi, qui multiplie cos de phi prime plus I sin phi prime. Donc, si nous effectuons ceci, nous avons Rho prime qui est ici, Rho fois Rho prime fois cos phi cos phi prime. Ensuite, nous avons, nous pouvons prendre maintenant directement la multiplication de I sin phi par I sin phi prime, ce qui fait I carré fois sin phi sin phi prime, donc moins sin phi sin phi prime, plus I sin phi cos phi prime, et enfin plus I cos phi sin phi prime. Ce qui, avec les formes trigonométriques, va nous donner Rho fois Rho prime cos de phi plus phi prime, pour la première partie qui est ici, plus I fois, et la deuxième partie nous donne sin phi plus phi prime, et donc nous obtenons Rho fois Rho prime, 6 de phi plus phi prime. Donc, pour multiplier deux nombres complexes, il nous suffit de multiplier leurs modules et d'additionner leurs arguments, restant toujours à k fois 2pi près. Reprenons le nombre complexe Z est égal à A plus B I et prenons l'opération d'inversion. Donc, nous cherchons à effectuer 1 sur Z. Ainsi, 1 sur Z, avec la forme trigonométrique, correspond à 1 sur Rho 6 phi, donc Rho cos phi plus I sin phi, que nous pouvons multiplier par le conjugué, donc par cos phi moins I sin phi. Il faut bien entendu multiplier au numérateur par la même expression. Et à ce moment-là, nous obtenons 1 sur Rho. Au dénominateur, nous avons cos phi fois cos phi cos carré, donc identité remarquable A plus B fois A moins B, moins I carré sin carré, donc I carré moins 1, ce qui fait moins moins 1 plus 1 sin carré phi. Donc, le dénominateur vaut 1 par les règles trigonométriques. Et au numérateur, nous obtenons cos phi moins I sin phi. Alors, si nous considérons maintenant moins I sin phi, nous pouvons grouper tout ça et prendre donc 1 sur Rho fois I qui multiplie moins sin phi. Sin est une fonction impaire, donc moins sin phi est égal à sin de moins phi. Et cos phi, par contre, est une fonction impaire, donc cos phi et cos moins phi représentent la même chose, ce qui nous donne 1 sur Rho fois 6 de moins phi, puisque nous avons cos moins phi plus I sin moins phi. Ainsi, pour le module de l'inverse, c'est l'inverse du module, et pour l'argument de l'inverse, c'est l'opposé de l'argument du nombre complexe de base, bien entendu, A k fois 2 pi près. Ainsi, si Z prime est égal à Rho prime 6 phi prime, alors nous connaissons 1 sur Z prime qui vaut 1 sur Rho prime 6 de moins phi prime, ce qui nous permet de faire la division, puisqu'à ce moment-là, Z sur Z prime devient Z fois 1 sur Z prime, c'est-à-dire Z Rho 6 phi fois 1 sur Z prime 1 sur Rho prime 6 de moins phi prime, et donc nous obtenons comme module Rho sur Rho prime et comme argument phi moins phi prime. Voilà pour la division. Avec la multiplication, nous pouvons également définir la puissance, puisque si Z est égal à Rho 6 phi, alors Z carré est égal à Rho carré 6 de phi, et nous pourrions multiplier Z cube pour obtenir Rho cube 6 3 phi. De manière générale, Z puissance n est égal à Rho puissance n 6 n phi, que nous pourrions démontrer par récurrence. Et donc, le module de Z puissance n est égal au module de Z à la puissance n, et l'argument de Z puissance n vaut n fois l'argument de Z à K fois 2 pi près. En particulier, lorsque le module de Z est égal à 1, alors nous obtenons Z à la puissance n qui est égal à 6 n phi, si Rho est égal à 1, donc ce qui nous donne cos n phi plus i sin n phi, et en remplaçant Z à la puissance n par cos phi plus i sin phi, le tout puissance n est égal à cos de n phi plus i fois sin de n phi. Ceci est la formule de Moivre. Pour démontrer par récurrence que si Z est égal à Rho 6 phi, alors Z puissance n est égal à Rho puissance n 6 n phi, il faut d'abord prouver la propriété pour le plus petit nombre possible, soit 2 ici en l'occurrence. Alors nous avons la propriété Z fois Z prime est égal à Rho fois Rho prime 6 phi plus phi prime, donc en prenant Z fois Z, c'est-à-dire Z carré, nous avons Rho fois Rho fois 6 phi plus phi, ainsi nous obtenons bien Rho carré 6 2 phi, et donc la propriété est vraie pour 2. Puis nous supposons la propriété vraie pour n, et donc Z puissance n est égal à Rho puissance n 6 n phi, et donc Z puissance n plus 1 est égal à Z puissance n fois Z, c'est-à-dire Rho puissance n fois Rho, on multiplie les modules, fois 6 de n phi plus phi, on additionne les arguments, à K fois 2 pi près, et donc nous obtenons bien Rho puissance n plus 1 6 de n plus 1 phi, et voilà pour la preuve par récurrence de cette propriété, puisque nous avons montré que si la propriété est vraie pour n, alors elle est également vraie pour n plus 1. Voilà pour cette question sur les nombres complexes sous forme trigonométrique. Merci pour votre attention.